Dans la dernière vidéo, tu as appris la notion de fonction logarithme, son lien avec la fonction exponentielle qui est sa réciproque, et tu as appris à tracer la courbe représentative d'une fonction logarithme. Alors maintenant je te propose de t'entraîner avec un exemple, de représenter graphiquement la fonction y est égale à log base 5 de x, et je t'encourage même à faire pause et essaie de le faire par toi-même. Et maintenant je vais te montrer comment on trace la courbe représentative de cette fonction. Alors la clé déjà c'est de se rappeler que ça, y est égale à log base 5 de x, c'est la même chose que écrire 5 à la puissance y, 5 à la puissance y est égale à x. Cette notation log base 5 de x veut dire à quelle puissance je dois élever 5 pour obtenir x. D'accord ? Une fois qu'on sait ça, faisons un tableau de valeur, faisons un tableau de valeur de x versus y pour notre fonction logarithme. Ou le plus pratique, quand on trace une fonction logarithme, en fait c'est d'abord de décider d'une liste d'images, et ensuite de déduire l'antécédent à partir de l'image. C'est bien plus facile et tu verras pourquoi. Donc je vais d'abord choisir des y, et ensuite je vais déduire les x correspondants. Donc je vais choisir les y allant de moins 2 à 2, comme tu as pu l'anticiper en regardant le papier graphique que j'ai préparé ici. Donc pour y allant de moins 2 à 2, on va déduire maintenant les valeurs de x. On va déduire les valeurs de x. Donc on sait que lorsque log base 5 de x est égale à y, c'est la même chose que 5 puissance y est égale à x. Donc si je lève 5 à la puissance de ces y, je pourrais déduire les x qui correspondent. Je pourrais déduire les antécédents de ces y-là. 5 puissance moins 2, c'est l'inverse de 5 au carré, donc 1 vingt-cinquième. 5 puissance moins 1, 1 cinquième. 5 puissance 0, 1. 5 puissance 1, 5. Et 5 au carré, 25. Et voilà, j'ai obtenu les x qui correspondent à ces y. J'espère que tu comprends bien la différence entre trouver les antécédents de y données plutôt que de trouver les images d'une liste de valeurs de x. Dans le cas de la fonction log, c'est bien plus facile de partir de l'image et de déduire les antécédents plutôt que ce qu'on a l'habitude de faire qui est plutôt de partir des valeurs de x et de trouver leur image. Alors maintenant, je vais tracer la courbe représentative de cette fonction en plaçant chacun de ces points. Lorsque x est égal à 1 vingt-cinquième, donc très proche de 0 ici, il faut découper 1 ici, ça c'est 1. Il faut imaginer que je le découpe en 25 parties, je tombe vraiment très très proche, très très proche de 0 ici. Donc lorsque x est égal à 1 vingt-cinquième, ici j'ai une image de moins 2. On est très proche de l'axe des y, mais pas tout à fait. Ensuite, lorsque x est égal à 1 vingt-cinquième, j'obtiens y égale moins 1. Donc une fois de plus, on est assez proche. Il faut imaginer que je découpe ce segment en 5 parties, et ici j'obtiens 1 vingt-cinquième. Et finalement, lorsque x égale 1, on obtient 0. Donc c'est là qu'on commence à se détacher de l'axe des y. L'image de 5, c'est 1. Et l'image de 25, c'est 2. Donc on arrive à 2 seulement quand x est égal à 25. On a une courbe qui s'aplatit très rapidement. Et voilà, donc une fois de plus, cette vidéo permet d'illustrer les caractéristiques de la courbe représentative d'une fonction logarithme. Déjà, pour les x négatifs, la fonction logarithme n'existe pas. Ce qui est logique, car quand on élève un nombre à une certaine puissance, on obtient toujours, toujours, toujours un nombre positif. Alors, ceci étant dit, maintenant lorsqu'on a des x qui sont proches de 0, lorsqu'on part de x égale 1 et qu'on va vers 0, qu'est-ce qui se passe ? On a une courbe qui devient de plus en plus verticale, de plus en plus pentue, et des y qui deviennent de plus en plus négatifs. Et on s'approche. On s'approche de quoi ? On s'approche d'une droite. On s'approche d'une droite, ici, d'équation x égale 0. x égale 0. Cette droite, c'est l'asymptote de ma courbe représentative de ma fonction logarithme, ici. Et quelle que soit la base de ma fonction logarithme, j'obtiens cette caractéristique, je m'approche de plus en plus de cette droite d'équation x égale 0. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va à droite de 1 ? À droite de x égale 1, lorsque x progresse, même très rapidement, ici, je vais jusqu'à 5 et mon image est 1, et là, je vais progresser, je vais avancer de 20 unités supplémentaires, et je n'aurai progressé que d'une unité du côté des y. Donc on a une courbe qui s'aplatit très rapidement. Elle s'aplatit de plus en plus rapidement. Mais qui restera croissante jusqu'à l'infini. On n'obtiendra jamais une courbe parfaitement plate. Elle va continuer à croître lorsque x tend vers l'infini. Mais voilà, elle va être particulièrement plate, en opposition à la fonction puissance, comme tu te souviens, où on a une croissance exponentielle et on explose du côté des y. Et bien là, on s'aplatit de plus en plus. Donc voilà à quoi ressemble la courbe représentative de la fonction y est égale à log base 5 de x.